... Officiellement, l'Église n'a pas le droit de détenir ce qu'on appelle des immeubles de rapport, c'est-à-dire des immeubles qu'on loue et qui rapportent de l'argent. Pour contourner cette interdiction, qui date de 1905, le diocèse de Paris a trouvé une astuce. Il investit en fait via des associations de son diocèse dans des parts de sociétés civiles immobilières qui détiennent ces biens. J'en ai identifié une soixantaine de CSCI rien que dans le diocèse de Paris et la plupart sont des immeubles de location de logement avec parfois des immeubles de bureau. Ces sociétés civiles immobilières n'apparaissent pas dans les comptes du diocèse de Paris et pour cause puisqu'il n'en est pas officiellement le détenteur. Mais de fait, le diocèse contrôle indirectement ses sociétés civiles immobilières et en perçoit les revenus. ... Alors il y a la résidence officielle de l'archevêque de Paris depuis 1905. C'est un bien qui a été légué par une riche paroissienne au début du siècle dernier. C'est un hôtel particulier avec un rez-de-chaussée, un étage où il y a les appartements privés de l'archevêque, plus un jardin avec une chapelle particulière. Ce bien, je l'ai fait évaluer à environ entre 52 et 67 millions d'euros. C'est dans le très chic 7e arrondissement de Paris, à côté de l'hôtel Matignon. Il y a aussi un immeuble entier au 28 avenue Georges V, à deux pas des Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris. Ça s'appelle le Triangle d'Or. Cet immeuble, il a été construit sur un terrain légué par une duchesse, duchesse très riche, la duchesse Galliera, qui avait souhaité qu'il y ait un foyer pour jeunes filles. C'est le cas, mais il y a aussi dans cet immeuble de l'avenue Georges V, 3000 m², utilisés pour des séminaires ou des conférences. Cet immeuble, il a été évalué à 142 millions d'euros. Si on ajoute tous ces biens, plus la valeur du capital, des 80 SCI que nous avons découvertes, on arrive à un total de 700 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada